bonjour à tous alors j'espère que vos vacances ou vos fêtes de fin d'année vous ont apporté plein de bonnes surprises des belles dégustations que tout était super donc aujourd'hui avec le mini tour du potager parce qu'il n'y a pas grand chose dans le potager en ce moment c'est l'occasion pour moi de faire un rapide bilan 2023 et de vous dévoiler mes projets 2024 alors c'est parti alors comme vous le voyez il me reste de la mâche donc ça c'est la mâche odéon et puis la salade catalogne verte bon bah le reste pas grand chose il me reste encore un chou chinois bon il n'est pas très en forme mais bon j'aurais peut-être quelques feuilles à gratter j'ai aussi encore de la roquette mais qui monte en graines j'ai un petit chou qu'elle et puis bon bah là j'ai laissé le châssis mais en fait j'ai déjà récolté tous les radis qui étaient à l'intérieur et j'ai juste paillé il me reste le teint mais voilà c'est au repos finalement cette zone là l'artichaut bah lui il est encore en forme parce qu'en fait il n'a pas du tout gelé par chez moi on a dû avoir il y a un mois du moins moins deux mais ça n'a pas duré alors par contre la serre est assez bien remplie donc ici on a les feuilles de chêne red ball donc ils ne sont pas très rouge mais c'est bien de la red ball donc là j'ai une récolte à faire j'ai quand même pas mal de belles feuilles donc bon j'en ai quelques unes qui va falloir que je retire donc je vais faire un petit peu de nettoyage à côté c'est mon dernier semi de radis red blue moon mix donc bah là ça y est il commence à grossir alors ils sont pas énormes mais j'ai pas éclairci en même temps donc c'est de ma faute là on a la val d'orge donc il en reste un petit peu à côté on a les choux chinois pak choy donc j'en ai fait un petit peu trop je pense par rapport à ma consommation à côté on a la mâche vite donc elle pour l'instant elle réussit très bien il est encore trop tôt pour la consommer toujours un petit peu de radis chinois les fraises dans le bout donc ça c'est ma bouture de sureau pour tina qui a eu la visite d'une chenille donc j'espère que les racines ont pris quand même donc tina je t'enverrai ça dans pas longtemps je pense du thym dans le fond et puis mon petit semi d'épinards qui avait pas très bien levé j'en ai encore un petit peu toujours l'autre premier semi de radis chinois donc là ils sont assez beaux là le reste de la mâche vite donc elle est pas mal elle est pas mal pas de maladie rien du tout et puis à côté c'est la mâche à grosses graines donc c'est pas du tout la même allure et puis bon bah toujours la roquette donc là je crois que j'en ai fait trop j'arrive pas à tout manger en même temps une petite limace qui sommeille dans la roquette je vais la mettre dehors et puis j'ai toujours du persil donc le cerfeuil s'est fait un peu étouffé et là c'est mes boutures de lavande donc là elles sont mieux que l'année dernière où je les avais laissé vraiment en plein vent donc voilà donc pour l'instant il n'y a rien d'autre que ça dans la serre alors au total cette année j'ai récolté 205 kg de légumes je ne compte pas les fruits sur 27 sortes de légumes cultivés et sur une surface de presque 40 mètres carrés alors je vous présente mon top 10 puisque je vais pas vous lister tous les légumes oralement donc le plus c'est la chayotte j'ai récolté 40 kg de chayotte alors évidemment ça fait la différence par rapport à 2022 parce que 2022 j'étais à 174 kg de légumes et là bon ben la chayotte ça fait clairement la différence c'est un légume que je ne cultivais pas les années précédentes ensuite en deuxième position on a les tomates avec 38 kg donc c'est moins bien qu'en 2022 mais c'est plus qu'en 2021 où j'avais eu le milieu dès le mois de juillet les pommes de terre 22 kg donc ça c'est à peu près stable les laitues pommées 20 kg c'est stable aussi les haricots verts 12 kg stable aussi d'une année sur l'autre là cette année j'ai 11 kg de betteraves alors c'est beaucoup plus qu'en 2021 où j'avais eu 5 kg et 3 kg en 2022 parce que là j'avais raté mes semis ensuite on a les petits marrons donc enfin les les courges on va dire donc là j'ai 8 kg donc là c'est stable ensuite en huitième position on a les feuilles de chêne donc avec 7 kg c'est moins bien qu'en 2022 en neuvième position les radis asiatiques donc là j'ai 7 kg de radis asiatiques alors là clairement j'en ai fait beaucoup trop j'avais trouvé que l'année dernière j'en avais pas beaucoup donc j'avais envie d'en manger mais là j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et puis en dixième position 6 kg de cornichons donc là ça a très très bien fonctionné cette année j'ai fait 12 pots de cornichons avec mes 6 kg et comme nous n'avons pas tous la même météo je vous mets le tableau officiel des conditions météo sur l'année 2023 ça pourra vous permettre de comparer par rapport à votre secteur alors pour vous apporter un peu de nouveautés l'année prochaine j'ai le projet d'accompagner trois jardiniers débutants donc l'un va cultiver ses premiers légumes sur son balcon en région parisienne et les deux autres vont cultiver leur nouveau jardin alors c'est une aventure toute nouvelle pour moi et pour eux donc l'histoire s'écrira au fil du temps et de nos disponibilités et de la même façon que je vais continuer de faire les visites mensuelles du potager et bien j'espère pouvoir vous faire voir leur potager au fil du temps et de leur évolution et pour suivre au plus près ces nouvelles aventures potagères pensez à vous abonner pour ne rien louper vos commentaires et pouces bleus seront autant d'encouragement pour eux comme pour moi en attendant la présentation de chacun et bien je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année une très bonne année 2024 bien sûr et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt